Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier. C'est en direct des nouveaux locaux de TVA au Centre Vidéotron que je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Magali Harvey en rugby pour Équipe Canada. On vous tient également au courant de ce qui se passe avec Félix-Roger-Aliassime, le jeune tennisman de Québec au tournoi de Wimbledon. Il y a également plusieurs joueurs de la LNH qui étaient de passage à Québec dans les derniers jours. On a pris la peine de discuter avec plusieurs d'entre eux. Tout d'abord, en fin de semaine, à la Baie-de-Beauport aura lieu la Fête de la famille et l'une des activités qui se proposent aux gens de Québec est un trapèze géant chapeauté par l'École de cirque de Québec. Notre collègue André Martin est allé l'essayer pour vous. Jacques, on est à la Baie-de-Beauport aujourd'hui pour parler de l'activité de trapèze volant. Ça fait quelques jours à peine que c'est commencé. Exactement. On vient tout juste de commencer et puis c'est vraiment un super endroit ici pour voltiger en plein air avec le fleuve face à nous. C'est une activité que l'École de cirque offre ici sur le lieu de la Baie-de-Beauport. Pourquoi ça consiste, l'activité de trapèze volant? Ça consiste à grimper l'échelle et voltiger sur une barre de trapèze à 26 à 30 pieds au-dessus du sol, tenue par des entraîneurs qualifiés. Donc, vous êtes attachés en tout temps. Les personnes peuvent éventuellement accrocher leurs genoux, lâcher les mains et balancer la tête en bas comme ça. Donc, tout le monde peut venir l'essayer. Tous ceux qui l'essayent repartent avec un gros sourire. Hop! C'est la première fois que cette activité-là est proposée ici à la Baie-de-Beauport? Oui, c'est la première fois que c'est proposé et c'est la seule structure extérieure à Québec et dans la région de Québec. Donc, Jacques, ça veut dire que si moi, je suis à la Baie-de-Beauport un week-end et que je vois la structure, j'ai envie d'essayer ça, c'est possible, c'est ça? Venez nous voir et puis en pas longtemps, vous allez être prêts à mettre un harnais puis monter l'échelle. C'est impressionnant les premières fois et c'est sûr, les personnes qui ont moins l'habitude, c'est sûr que ça s'impressionne, mais l'activité se passe bien. Puis une fois qu'on est monté en haut, la meilleure façon de descendre, c'est par la barre de trapèze. On va t'expliquer les mouvements de base pour commencer. Donc, le premier passage qu'on va te faire, ça va être deux mouvements très simples que tu vas faire. C'est ce qu'on appelle un jarret, donc accrocher les genoux. Comme quand t'étais un petit enfant et que ça crachait, tu me barres une balance droite, exactement la même chose. C'était si facile. C'était facile à ce temps-là. OK, on lance les mains. Et c'est ça. Il faut que tu restes droite ouverte comme ça. Je suis droite, là. Parfait. J'essaie de voir en arrière. Devant, derrière. Devant, lâche et groupe. Tu vas voir si elle tourne ici. Là, là. Tantôt. Pas ici. J'ai pas. On va des gens. Là. Et on a un large. Vas-y, petit plus. Là. Yes. On a un large. On a un large. Et on a un large. Et on a un large. Il y a trois en arrière. On a un large. Là. On a un large. On a un large. On a un large. On a un large. Et devant. Derrière, devant, lâche et groupe. Yeah. Super beau! Qu'est-ce que vous aimez dans cette activité-là du trapèze-voix? Bien, c'est parce que ça donne tellement la sensation de voler. Moi, c'est l'adrénaline que ça donne. Dans le fond, c'est vraiment le fun. Ça fait trois ans que je fais ça, puis tu sais, j'arrêterais pas. Il y a aussi la vie magnifique. C'est vraiment exceptionnel à partir d'en haut. Personne qui n'est pas capable de commencer à faire du trapèze, puis au fil du temps, il va se rendre compte qu'il y a comme des petits muscles qui poussent dans ce coin-là, puis des épaules. Le trapèze volant en compagnie d'École de cirque de Québec, c'est à essayer tout l'été à la Baie-de-Beauport. André Martin pour l'Esprit sportif. La joueuse de rugby de Québec, Magalie Harvey, n'a pas été retenue dans l'équipe canadienne de 12 joueuses qui participera au tournoi de rugby des Jeux olympiques de Rio. Le Journal de Québec a appris que l'athlète nommée joueuse internationale de l'année en 2014 lors de la Coupe du monde de rugby n'apparaîtra pas dans la liste finale qui sera dévoilée demain. Harvey ferait partie des 11 joueuses non sélectionnées. L'athlète de 25 ans ne pourra donc pas vivre l'entrée du rugby à 7 comme nouveau sport olympique à Rio. Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est avoué vaincu lors des quarts de finale du tournoi junior de Wimbledon ce matin à Londres. Le prodige de 15 ans a subi la défaite face à l'Australien Alex Deminor, lui âgé de 17 ans. Ce n'est toutefois pas la fin pour l'adolescent au All England Club puisqu'il poursuit son tournoi en double au troisième tour en compagnie du Canadien Denis Chapeau-Valov. Après la pose à l'esprit sportif, plusieurs joueurs de la LNH de passage à Québec. Un peu plus tôt cette semaine avait lieu un souper bénéfice au profit du Patro Laval. Plusieurs joueurs actifs de la Ligue nationale de hockey étaient de passage, entre autres, trois joueurs de la grande région de Québec. Premièrement, Jonathan Marchessault qui lui est de Cap-Rouge passe du Lightning de Tempo B au Panthers de la Floride. Également, Frédéric Allard qui lui est de la ville de Québec a été repêché en troisième ronde par les prédateurs de Nashville. Mais tout d'abord, Philippe Dano qui lui est de Victoriaville a signé pour deux ans avec le Canadien de Montréal. C'est un contrat de deux ans. Est-ce que c'était ton vœu? Bien sûr que je vais être le plus longtemps avec Montréal. Plus longtemps que je vais signer Montréal, plus content je vais être. Donc deux ans après un premier contrat, c'est très satisfaisant. Est-ce que les négociations ont été comme tu le souhaitais ou ça a été plus long que pourriez-vous? Moi, j'ai trouvé ça long de mon côté. Mes agents, ils m'ont dit que c'était normal, c'était un processus, puis qu'il fallait être patient. Puis moi, j'ai toujours eu de la misère un peu avec de la patience, donc ça m'a un peu grugé dans la main, mais ça m'a permis de signer 2-5 Montréal, puis je suis très heureux. Parle-moi un peu des dernières transactions, de l'ajout de personnel chez le Canadien de Montréal, chez Weber, Alexander Radulov, Andrew Shaw. Comment tu vois ça la prochaine saison, après avoir connu la fin de saison catastrophique du Canadien l'an passé? Écoute, je pense que c'est des très bons moves de Marc Bergevin. Je suis vraiment content qu'il ait fait ces moves-là. C'est des bons moves, c'est un leadership incroyable. Weber, c'est vraiment un beau capitaine. J'imagine qu'il a été à Nashville. On s'est ajouté beaucoup de bons joueurs, Shawdy, Radulov. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, puis je suis confiant que ce que Marc Bergevin fait va être très bon pour l'organisation. Tout le monde dit que le Canadien est maintenant meilleur aujourd'hui, mais le Canadien, c'est un club de série aujourd'hui? Le Canadien est un club de série aujourd'hui. Spice, il s'en score! Il y avait pas mal d'équipes quand même qui appelaient après le draft, qui étaient intéressées par moi, puis les offres ont commencé à venir de bonne heure le 1er juillet, je pense. Alors, non, je m'en attendais un peu que... Tu sais, j'ai essayé de rester avec Tampa, mais il y avait beaucoup de choses incertaines. Fait que je pense que j'étais plus sûr d'aller avec les Panthers, là. Tu as promis des choses avec les Panthers, plus qu'avec le Lightning? Oui, oui, c'était la grosse... C'était ça la grosse différence. Je trouvais qu'ils me promettaient que si j'allais être dans l'alignement, j'allais être capable de jouer sur leur 3e ligne ou des trucs de même. Fait que je trouvais ça intéressant, puis je voulais vraiment être étiqueté joueur de la Ligue nationale. Alors, je pense que ça va être une bonne chose pour moi, là. C'était difficile pour moi avec le Lightning. Ils ont la même équipe depuis 2-3 ans. C'est tout le temps les mêmes joueurs. Puis des fois, l'entraîneur, il allait à 11 attaquants, 7 défenseurs. Fait que c'est un gars comme moi qui écopait. Puis c'est sûr que c'était plate, mais ça fait partie du hockey. Puis à chaque année, je faisais tout le temps un petit peu mieux que l'année précédente dans la Ligue nationale. Fait qu'en espérant que je puisse continuer à monter, là. C'est un joueur qui cadre énormément dans le style de jeu qu'on joue. Puis évidemment, à Saint-Louis, avec Kenneth Cox, c'est un petit peu le même système de jeu. Donc je pense que ça va être une belle transition pour lui. Puis pour nous, il nous amène beaucoup d'expérience, de leadership, mais évidemment aussi beaucoup de robustesse, puis d'un style de jeu qui est quand même propre à celui des Brews. Donc je pense que ça va être une bonne chose pour nous. Il y a une rumeur que Luchi, qui s'en a à Montréal, le Canadien lui a fait des offres. Comment tu aurais vu ça, toi? Bien, je veux dire, moi, je pense que tu ne brûles jamais de pont nulle part. Si ça avait été la meilleure situation pour lui, je ne l'aurais pas nécessairement jugé pour autant. Puis c'est sûr, ça aurait été une grosse... Il aurait augmenté la rivalité entre les Brews et les Canadiens, ça, c'est sûr. Puis c'est un joueur qui est difficile de jouer contre, donc je ne suis pas déçu qu'il reste dans l'Ouest. Bergeron avec le disque. Bergeron s'en aide. Il lance ses comptes. Tu ne vas avoir un automne occupé qu'en entraînement des Brews, la Coupe du Monde. Mais est-ce que tu vas exiger à Claude Julien de jouer ce match préparatoire le 4 octobre au Centre Vidéotron? Je ne suis pas encore nécessairement pensé à ça, mais c'est sûr que j'aimerais ça jouer à Québec. J'ai eu la chance de jouer contre le Canadien à un match hors concours il y a quelques années de ça. Puis le refaire au nouveau Centre Vidéotron, je pense que ça serait extrêmement plaisant. Une belle expérience pour moi. Donc on va voir comment ça va se dérouler après la Coupe du Monde, mais parce que c'est sûr qu'il y a la saison après ça qui s'en vient, puis ça va être un gros tournoi pour nous avant de commencer. Donc est-ce qu'il va vouloir me reposer? On va voir, mais il reste que oui, j'aimerais ça jouer. Les joueurs, vous souhaitez tous être repêchés dans la Ligue nationale, mais quand le moment arrive, c'est quoi le sentiment que ça a représenté le 25 juin pour toi? Je pense que c'est une fierté. Tous les efforts que j'ai mis, je pense, je suis jeune en ce moment. Je pense que c'est une partie du rêve en ce moment. C'est sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire. Je pense que mes parents pleuraient, mon père, mon frère, je pense que ça représente qu'ils soient fiers de moi, puis je suis vraiment content de ça. Et les prédateurs ont été au cœur de l'actualité avec la grosse transaction. Comment tu vois ton rôle dans les prochaines années ou qu'est-ce qu'on te dit qu'on te souhaitait faire dans les prochaines années? Bien sûr, il faut que je prenne mon temps. Je pense que j'ai encore une grosse année junior à faire, aller chercher un combat premier contrat. Je pense que c'est ça la prochaine étape. Ils m'ont dit d'aller une étape à la fois. Je pense améliorer mes faiblesses, puis peut-être un jour d'aller avoir la chance de jouer avec le Grand Club. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci à vous, merci. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'esprit sportif. On a décidé de vous montrer les escaliers que les employés de TVA montent minimum, une fois par jour. On se donne un chat. Sous-titrage Société Radio-Canada